Musique Déclaration politique Nous, partis et personnalités politiques de l'Union Sacrée, honorez-vous, réunis en urgence ce mardi 14 juin 2022, suite à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Bounagana, dans le territoire de Rouchourou. Déclarons ce qui suit. 1. Ultimatum au gouvernement rwandais. Retrait sans condition dans les 72 heures de toutes les troupes rwandaises se trouvant sur le sol congolais. Dans les cas contraires, les actions de grande envergure s'en suivront. Ces actions sont notamment 1. Interdiction formelle aux citoyens rwandais de traverser les frontières congolaises. 2. Mobilisation de toute la population de traverser au Rwanda pour que Kagame nous extermine tous parce qu'il a besoin de sang congolais. 3. Recommandations au chef de l'État Nous recommandons au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tchiseke de Chilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, garant de l'intégrité territoriale, de déclarer ouvertement la guerre contre les Rwandans. Nous encourageons nos FRDC qui ne ménagent aucun effort afin de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Nous exprimons en outre notre compassion à nos populations et concitoyens du territoire de Routchour et Niragongo, victimes de sept barbarie criminelles du gouvernement rwandais. Ainsi fait à Goma, le 14 juin 2022. Je vous remercie. Sisi Vyama, vina munga Raisi Félix Antoine Tchiseke de Chilombo, la militaire de Rwanda, la militaire de Rwanda vivique au Mkongo, bila kondisio ata moya. Kama ataki, tutatia mameziru de Grand Avergire, na ele mameziru nchou ii, tutafunga barier, na tutakataa lakuna munga Rwanda tena wakufuka kuingia Mkongo. Yapili, tutamobilize populaceo yote ya wakongomani, sirutu ya Noru Kivu. Tuende Rwanda, kagami atumalize chevo ote, ingizi kuna bezwe ya kugunu ya damu ya wakongole. Yapili, tuta na rekomandé chefe de l'Etat wetu, Félix Antoine Tchiseke de Chilombo, yenjo garant wa integrité territoriale. Tutu na mwambi aivu, a declaré vita ku Rwanda, Kongo ipigani na Rwanda, ouvertema bila kufichi. Na tena, tuta na pigi aksanti majeshi yetu, ya e fardese, benye viko na mwanga damu ya yo, joa ku defandre territoire yetu, na viko wana pigana na usuja a hoti. Na tuta na pati a pole, kwa populasyo yetu, wakaaji ote wabunagana, na waruchuru, na niragongo, benye viko wana Sibir, i ubeberu, na uuaji wapolu kagami, na wanyarwanda ote. Aksanti, mwunga wabariki. Mwunga wabariki, yango to sengi na chef de l'Etat, niragongo, niragongo, yango toye zala kane, yango, niragongo. L'Union Sacrée de l'Union. L'ancien ultimatum à Kigali, qu'est-ce que se passe et pourquoi ? Merci beaucoup les journalistes. Vous êtes sans savoir que, en tout cas, ça fait un bout de temps. Nous venons de passer des dizaines d'années dans la guerre que l'agresseur est connu et c'est le Rwanda. Maintenant, ici, l'Union Sacrée au Nord Kivu, en tant que responsable politique de la province, lance un ultimatum à Kagame puisque trop c'est trop. Vous savez, dans un mois, il y a le déplacement massif de la population de Bunagana, de Jombe et de Consor. Cette population souffre atrocement. C'est pour cette raison que nous disons que, en tout cas, trop c'est trop, nous ne pouvons pas grandir dans la guerre, vieillir dans la guerre et mourir dans la guerre. Cette fois-ci, c'est une mobilisation générale pour tous les Congolais. Si Kagame va tuer les 5 millions de Congolais qui le fassent, nous allons traverser au Rwanda, qui le fassent puisqu'il a besoin de 100 Congolais. Nous interpellons notre chef de l'État. Il ne faut pas continuer à faire des négociations puisque nous en avons marre avec des négociations. Depuis Sun City, Janval, je ne sais pas, des histoires d'Airobi, de Kampala et de Consor. Nous avons des négociations et des négociations. Cette fois-ci, il faut que les chefs de l'État déclarent la guerre ouvertement contre le Rwanda. Moi, j'ai eu, mais j'ai eu, mais j'ai eu, mais j'ai eu, mais j'ai eu. Mais pourquoi vous semblez pointer Kigali du doigt pendant que... Mais c'est clair, monsieur le journaliste, c'est clair, c'est très clair. C'est Kigali qui héberge le M23 et c'est Kigali qui renforce les ennemis de la République. On avait pris un otage des militaires rwandais, c'est clair, les preuves sont là. Le M23 était décapité, le M23 n'existe plus. C'est Kagame qui est en train d'agresser la République domaine du Congo. Et nous devons être clairs, nous ne pouvons plus cajoler les gens. C'est une question de sang, c'est une question de vie, c'est une question de la patrie. Alors, vous appelez le président Tshisekedi à décréter, à déclarer la guerre contre les Rwandais. Est-ce que, réellement, nous avons une armée forte, nous avons les moyens possibles de faire la guerre ? Parce que ça veut faire la guerre aussi pour les moyens. Qui t'a dit qu'il n'en faut pas les moyens ? Est-ce que les Rwandais ont les moyens pris que les Congolais ? Nous ne pouvons plus cajoler les Rwandais. Le gouvernement congolais avait déjà dit que c'est les Rwandais qui agressent la République domaine du Congo. Une telle déclaration doit avoir une conséquence. Et la conséquence logique, c'est l'appel, c'est appeler les chefs de l'État à déclarer la guerre ouvertement contre les Rwandais. Les Rwandais, nous avons une population de 5 millions de Congolais. Les Rwandais, ce n'est qu'un million. Nous avons été proclamés huitième armée au monde. Nous avons les moyens, il ne faut pas dire des moyens, consorts. Les moyens aussi, c'est la volonté. Nous avons maintenant la volonté populaire. Ça sera une guerre populaire si Kagame ne veut pas retirer ses troupes au Congo. Ultimato Molansa Kigali, si jamais ça expire et rien n'est fait, vous comptez faire quoi ? Rien ne sera fait pourquoi ? Est-ce que nous serons déjà morts ? Nous disons ceci. Nous allons fermer nos frontières. Un quai Rwandais ne va pas traverser ici au Congo, puisqu'ils vivent au sud du Congo. Qui va les fermer ? Nous, nous, population congolaise, nous allons les faire. Vous allez procéder comment ? Nous allons fermer, nous allons nous mettre à la barrière et que les Rwandais ne traversent pas ici. Et nous allons mobiliser les populations congolaises à traverser jusqu'à Kigali. Comme ça que Kagame nous extermine tous, puisqu'il a besoin de 100 congolais, qu'il prenne maintenant les 100 en quantité. Vous ne craignez pas que vous soyez taxé d'une violation des frontières ? On est en train de nous violer. Les forces rwandaises violent les frontières congolaises. Ici, c'est la guerre. C'est une déclaration de guerre contre les Rwandais. Il n'y a plus question de kajoler les gens. C'est plus les négociations. C'est question de vie de la nation. C'est l'honneur national que nous sommes en train de chercher. C'est la dignité des Congolais. Qu'est-ce qu'il a déjà gagné ici ? Il amène toujours des jeunes rwandais à venir mourir au Congo. C'est un président criminel, tout simplement. Et nous, nous pensons que puisqu'il aime les 100 congolais, il va montrer sa force. Et maintenant, tous les Congolais seront mobilisés. De Katanga à la province orientale, de l'Équateur, tous les Congolais seront mobilisés. Et nous allons entrer au Rwanda, nous allons voir le menace à force. Il est fort plus que qui. L'époque de la trahison est déjà passée. Avec Kabila, on avait trahi la République. Aujourd'hui, c'est Fatih Béton. Fatih ne peut pas trahir la République. Et les Congolais sont tous mobilisés. D'ailleurs, un président patriote. Nous allons entrer au Rwanda. Et s'il faut qu'il nous ait terminés, il faut qu'il nous ait terminés. Et au lieu de nous laisser mourir à petit, il fait comme ça. Bonagana, aujourd'hui, entre les maids de Rebelle ? Bonagana, c'est quoi ? Ils prenaient Goma du jour au jour. Mais ils rentraient comme ils veulent. Je vous informe d'ailleurs que les forces arabes sont en train de se battre. Maintenant, là, à Bonagana, ils ont occupé Bonagana, mais ils sont en train de se battre puisqu'ils ont une vie qu'ils veulent sacrifier toujours à tout moment. Ils sont en train de mourir encore à Bonagana. Et moi, j'ai pitié à ces jeunes gens qui se mettent derrière Kagame pour venir agresser la République de la matière du Congo. Le Congo est vaste. Le Congo, c'est une puissance. Le Congo est au centre de l'Afrique. Et le petit Rwanda, avec un petit peuple, avec un petit président, ne peut pas envahir le Congo. Alors, comme Tandov l'a fait de cet entretien, nous savons que la cité de Bonagana qui est sous contrôle des FRDC, une cité frontalière avec l'Ougandais. Qu'est-ce qu'on peut craindre si le plan économique, pendant qu'une cité qui est contrôlée par le M23, on sait que Bonagana, c'était vraiment stratégique aussi pour ce pays. Non, écoutez, vous savez pourquoi notre gouvernement avait négligé d'asphalter la route de Bonagana-Goma ? C'est puisque c'est moins que le plan économique, cette route, est pour l'intérêt des Ougandais, peut-être des Rwandais. Nous avons des voisins, nous avons des frontières partout. Si nous fermons la frontière de Bonagana, tout ce qui est passé à Bonagana peut passer à Kavimvir, au Bujumbura, peut passer peut-être en Zambie. Le Congo est vaste et le Congo, c'est un géant. Si nous fermons la frontière de Bonagana, ça ne veut pas dire que la vie des Congolais va en pâtir pour ça. Nous sommes un grand pays, nous avons beaucoup de voisins et s'il faut le faire, nous allons le faire. Et je vous informe que c'est l'économie rwandaise qui sera toujours en péril. Les Rwandais estiment que la Monisco, la mission isienne en RDC, prend partie pour Kinshasa dans un climat de tension entre ces deux pays. Selon les communiqués du Rwanda, ils estiment que la Monisco, qui est bien sûr une mission en RDC, semble défendre, semble travailler aux côtés des RDC. Que répondez-vous à ça ? C'est ça la mission de la Monisco, ils ont créé une force d'intervention rapide ici avec les Tanzaniens et les autres. Ils ont créé une force, c'est la mission de la Monisco. D'ailleurs, la Monisco, nous sommes en train de condamner sa passivité. La Monisco devait être très forte aux côtés des RDC. Et ce n'est pas aux Rwandais de déclarer. Les Rwandais viennent chercher quoi au Congo ? Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils viennent chercher au Congo ? Si la Monisco nous aide, nous avons intérêt, nous nous pouvons appeler n'importe qui, qui viendrait nous aider. Maintenant, ça sera une guerre populaire. Si la Monisco est fardée, ils ont fait leur part, la population aussi va faire leur part. Ce n'est pas Kaga, mais Obéoranda. Ils viennent agresser et puis ils commencent à pleurnicher. C'est tout le monde qui peut venir au Congo, qui peut venir aider au Congo, s'ils trouvent ses intérêts au Congo. Et la Monisco attaque Oni ne peut pas rester passif suite à des atrocités qui sont en train de subir la population de Bounagare et de Ruchuru. C'est trop, c'est trop. Nous en avons marre avec cette situation. Alors, selon vous, pourquoi il y a une résigence de M23 ? Non, ce n'est pas résigence de M23. C'est Kagame qui attaque la République de Mouadou du Congo et nous allons traverser pour qu'ils nous disent la raison pour laquelle ils nous attaquent. Et ce n'est pas la première fois. Depuis que nous existons, ça fait une trentaine d'années que nous sommes agressés toujours par le président Kagame et ses troupes et les Rwandais qui l'accompagnent. Alors, pour finir, il faut préciser que le M23 et le Rouniga restent attachés au processus d'épée de Nairobi. Il atteint l'application de l'accord de Kigali. Donc, pour bien sûr, il y a des accords qui ont été signés avec le gouvernement de Kinshasa. Mais il faut préciser que Rouniga, lui, précise qu'il n'est pas en tout cas concerné par les combats de M23-Makinga qui se passent dans les... Écoutez, un criminel reste toujours criminel. Que ce soit Rouniga, que ce soit Makinga, que ce soit les machins, machins, tous sont des criminels. Rouniga qui reviennent au pays. Nous tous, nous vous voulons au Congo. Qu'ils viennent travailler ici, il était pasteur, qu'ils viennent encore organiser son église. Il n'y a pas d'accord à faire entre les individus. Moi aussi, j'ai des accords avec la République. Le fait d'être congolais, il y a des accords, des faits avec le gouvernement congolais. C'est quoi des accords ? Les accords, je dois vivre. Le gouvernement congolais doit me garantir la vie. Le gouvernement congolais doit me garantir la sécurité. Ce sont des accords des faits qui sont là. Rouniga, c'est les citoyens congolais qui reviennent ici au Congo. Il a quel accord signé en particulier, lui ? Lui, il a des accords signés avec quel gouvernement ? Il est qui ? Qu'il vienne organiser son église ici, tous sont des criminels. Et il va s'y vivre toujours la rigueur de la loi congolaise. Pour finir, j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu lances les messages d'abord au président Tshisekedi qui est le commandant suprême. Si vous allez lancer un message également à la population congolaise et enfin un message pour l'armée congolaise. Messieurs les présidents de la République de la moitié du Congo, nous sommes des lignes sacrées au Nord-Kivu. Nous vous soutenons, nous soutenons vos actions ici au Nord-Kivu. Nous sommes en train de défendre l'intégrité de notre territoire. Nous vous demandons, puisque nous venons de perdre le temps, nous vieillissons dans la guerre, l'agression rwandaise. Je sais que vous ne pouvez pas trahir la République de la moitié du Congo. Nous sommes la population de Goma, la population du Nord-Kivu, qui est en train de vous demander de déclarer une guerre ouverte contre le Rwanda, puisque vous serez accompagnés par cette population. Les gens de Bunagana, les gens de Jomba, les gens de Ruchuru souffrent lamentablement depuis longtemps. A la population congolaise, si Kagame ne veut pas retirer ses troupes à la République de la moitié du Congo, nous vous demandons tous, de l'Équateur, à Nubumbashi, de Tchopo, de Lualaba, de partout, de Maniema, de vous mobiliser massivement. Nous allons tous traverser au Rwanda, pour que Kagame nous extermine tous, puisqu'il a besoin de 100 Congolais, il aura de 100 en quantité cette fois-ci. Et on a eu fardessé, en tout cas, mea culpa. Nous sommes derrière vous. Sachez que vous avez des compatriotes derrière vous. Courage ! Nous allons vous demander toujours d'être lucides et de défendre la patrie, puisque vous avez prêté serment sous les drapeaux, et vous allez mourir suite à l'intégrité territoriale. C'est ça le message que j'ai à donner quand même à toute la nation congolaise. Merci. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général, et la population du Nord qui vous en particulier, que depuis plus de deux jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense d'Irwanda, RDIF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des phares d'Esiabigéga 1 et 2, Bougoussa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels, tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur les terrains, les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi 13 juin 2022, aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue, ni plus ni moins, une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada